Les génériques d'Agnès Varda, c'est comme un jeu d'enfant. Voici le château, dessin et une nuit. Premier épisode, monsieur le cinéma. Clap de début. Avec pour totem le chat, Agnès Varda tient autant du chat, de la mamita punk, que sans doute aussi de l'oiseau. Regardez-la dans l'ouverture des plages d'Agnès en 2008. Je joue le rôle d'une petite vieille, rondouillard des bavards, qui raconte sa vie. La cinégraphiste semble nous dire à chaque pas, à chaque instant, comme jadis Van Gogh, la vie est ronde et en mouvement perpétuel. Les génériques voyageurs ethnologiques d'Agnès Varda prennent souvent racine dans la nature. D'abord au bord de la mer, bien sûr, comme en 1991 dans Jaco de Nantes. Mais aussi à la campagne, avec l'entrée en matière multicolore, caïdoscopique, descend une nuit. Ou encore dans un champ de tournesol dans le début solaire du bonheur en 1965. Auprès des arbres, en ouverture d'Agnès de ci-delà en 2011. Des ventres potironds donnant naissance à son opéra Mouffe en 1958. Sans oublier les tubercules dans deux ans après, en 2002, semblables aux mains de Dürer, image fondatrice de son art. Avec ses ouvertures et titres de films insolites, Agnès Varda ne cherche pas. Elle trouve. Presque comme une écriture automatique ou plus exactement une ciné-écriture. Chaque mot, chaque expression est ici rééclairée, redéfinie, trouvaille. Comme le dirait Edmond Jabès, je n'écris pas, je m'obstine. Lorsque nous serons d'accord sur le sens de chaque mot, la poésie n'aura plus sa raison d'être. Nous ne sommes pas en mesure de penser les commencements. Ce sont les commencements qui, successivement, nous pensent. Car la blessure est invisible à son commencement. Nous sommes ici à Sète, ville chère au cœur d'Agnès, patrie de son premier film, La Pointe Courte en 1955. Avec ce goût pour la ciné-écriture et sa revendication, plusieurs génériques chez Agnès Varda sont écrits ou peints à la main. Par exemple dans son Black Panthers en 1968. A l'instar de Graffiti, qu'elle filmera jusque dans les rues de Los Angeles, au tout début de Murmur en 1980. Dans Elsa en 1966, l'ouverture est écrite de la main même d'Aragon. Tous ces jeux de mains et de mots lui permettent ainsi de remplacer, d'intervertir, de manière espiègle, le mot fin par le mot rideau dans l'Opéra Mouffe. Ou de définir avec poésie ces personnages à la fin de Santouaniloua. Car dans les génériques d'Agnès Varda, les mots pèsent et sont régulièrement aussi parlés, tels ici en 1967 avec l'oncle Yanko. C'est pourtant sans vanité que moi, j'ai fait ce film pour mon oncle. Ce film en forme d'hommage. Hommage à l'âge, à l'humour, au talent, à la sagesse et à la bonté. Hommage réalisé avec l'aide amicale et technique de David Mayers, Didier Tarot, Paul Oppenheim, Jacques Momon. Cette petite musique familière va d'ailleurs de pair avec les compositeurs sensibles avec qui Agnès Varda crée au fil des décennies. Avec l'ambition de susciter sans cesse de la complicité, Agnès Varda nous propose d'être entrouvert grâce à des ouvertures de films nourries de seuils en tout genre, dans le sillon d'un Gaston Bachelard. La porte, c'est tout un cosmos de l'entrouvert. C'en est du moins une image princeps, l'origine même d'une rêverie où s'accumulent désirs et tentations. La tentation d'ouvrir l'être en son tréfonds. On dirait toute sa vie si on faisait le récit de toutes les portes qu'on a fermées, qu'on a ouvertes, de toutes les portes qu'on voudrait ouvrir. Alors j'accueille l'image du poète comme une petite folie expérimentale, comme un grain de hachiche virtuel sans l'aide duquel on ne peut entrer dans le règne de l'imagination. Dès ces génériques, Agnès Varda s'y népeint la texture de la solitude. Il s'agit pour elle et pour nous de réfléchir, se réfléchir, rêver et bricoler. Comme le rappelle Nathalie Maufray, se joue ici de la peinture parlante, de la poésie muette, de l'art poétique à la Horace, du mentir vrai. Prise, reprise, surprise, poétique, puzzle d'images et de lieux qui permettent dès l'adolescence de l'artiste de former son regard, sa curiosité, sa féminité aussi. Goût de l'inventaire à la Boltanski, lutte contre l'inévitable oubli, petite mémoire affective. Pour Roland Barthes, l'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que « Je suis celui qui attend », comme le générique permet d'attendre le film. Deux petites larmes, deux petites vagues pour me noyer. Pacte, magique, plutôt que contrat passé entre cinéaste et spectateur. Coupé, mademoiselle. Correspondance tranquille ici entre Agnès Varda et Amos Oz, qui dans son recueil « L'histoire commence » écrit « Les débuts de récits jouent parfois à cache-cache, à la poursuite, ou aux échecs, ou au poker. Ils font des mots croisés, des farces, invitent à entrer dans un labyrinthe, à danser. » Ainsi en est-il de ce célèbre générique « Carte sur table » de Cléo de 5 à 7, en 62, dans lequel on prend le temps de voir, de lire, d'entendre, de divaguer, en plein cœur d'une nouvelle vague agitée. Car au bout du compte, à 9 fois 10 ans, Agnès Varda a toujours l'esprit de bande, et rend régulièrement hommage, en particulier à ses enfants, et ses petits-enfants, ici et là. Mais en réalité, c'est bien le monde entier qu'elle semble accueillir au sein de ses génériques, et parfois en dehors d'eux. Dans Centois-Nilois, les villageois sont mis à l'honneur. Et tout récemment encore, dans Visage Village, chaque donateur est cité d'emblée, un à un, dans une liste émouvante de citoyens généreux. Une première même pour un film nommé aux Oscars. Le générique devient plus que jamais ici l'expression d'un vivre-ensemble, et du livre de l'hospitalité. « Honore l'étranger qui t'honore. Au-delà de la solidarité, il y a l'hospitalité. Entre donc, vulnérable étranger. Toute la place est pour toi. Tu existes parce que je t'attends. Dans ton nom s'étale ton paysage natal. » Agnès Varda est celle qui chemine, qui papillonne, qui songe, dans la petite rondeur de l'enfance. Il nous rappelle les mots de Romain Garry, « Il nous faut sortir de la sidération, du réalisme et du pragmatisme. Réenchanter le monde de demain par le rêve. » « Il n'y a pas d'être humain sans part de poésie. Il n'y a pas d'Europe sans part d'imaginaire. » Bref, Agnès Varda, ou l'art des génériques, réenchanté, métamorphosé, en ciné-poésie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501